Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup on se retrouve dans un petit tuto pour vous montrer comment je crée mes sims et mes petits secrets pour créer mes sims etc etc. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, j'avais un petit peu répondu à cette problématique quand justement j'avais fait ma playlist, je crée vos sims où vous m'écriviez une histoire par mail et où je faisais le sims en question, je vous montrais un petit peu comment je faisais mes sims. Mais du coup j'ai décidé de faire un tuto plus global pour vous montrer comment je fais vraiment de A à Z, comment je fais pour faire les sims qui ressemblent à ceux de Lonnie entre gros guillemets parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire que mes sims sont reconnaissables, que vous les trouvez jolis etc. Et souvent vous me demandez si j'ai des mods ou si j'ai des CC en particulier qui font que mes sims sont comme ça. Donc du coup je vais vraiment vous montrer parce que des fois vous me dites, ils ont des traits, on dirait que c'est pas les traits qu'on a dans le jeu. Du coup je vais vous montrer un petit peu parce que la plupart des choses que je fais, je les fais avec le jeu et il n'y a pas forcément de preset ou autre. Et bien évidemment tous les CC que j'utiliserai, je vous les mettrai en description histoire que vous puissiez avoir les mêmes que moi. Aussi il y a un petit moment, il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo où je vous expliquais en fait comment je faisais pour créer des sims réalistes et surtout au niveau de l'histoire en fait, comment m'y attacher etc. Donc si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit. Du coup je vous ai préparé quelques petits sims pour vous montrer justement mon type de sims. Alors on pourrait dire que j'ai un peu un type cartoon sans vraiment être cartoon, c'est un peu un mix entre sims réalistes et sims cartoon, je sais pas si vous voyez. Mais du coup voilà à quoi ressemblent mes sims en règle générale. C'est des yeux assez grands au final et des visages, je sais pas comment les définir parce qu'en vrai j'ai pas forcément d'autres sims. Mais c'est vrai que je fais mes sims comme ça et que j'ai pas vraiment de secret, donc je les fais vraiment automatiquement comme ça. Et souvent j'utilise les mêmes choses, déjà ces yeux là j'en abuse. Donc là déjà je vous présente en fait Sophia Marion. Donc c'est une petite majordome pour vos parties, je vous l'ai mis aussi dans la galerie. Alors pareil aussi souvent quand je vous partage les personnages, il y a toujours un petit peu de CC parce qu'il y a la peau et il y a des fois aussi les cils. Mais en soi sinon à part ça et le make-up, vous pouvez tout prendre en fait. C'est souvent les habits du jeu que je mets, c'est même presque tout le temps ça. Du coup bah là ça c'est sa tenue de travail. Ici il y a sa tenue quotidienne. Ici vous avez la tenue habillée. Vous avez la tenue de sport. Vous avez la tenue de dodo. Vous avez la tenue de fête, la tenue de bain, la tenue temps chaud et la tenue temps froid. Donc à part cette tenue, sinon est-ce que vous voyez pas quelque chose qui revient beaucoup ? Et si vous avez pas vu, bah en fait c'est du bleu. C'est-à-dire que déjà ça j'aime bien faire ça. C'est la première astuce que je vais vous partager. C'est que j'adore en fait habiller mes sims de la même couleur et en fait mettre des couleurs préférées. Et d'ailleurs dans les préférences c'est ce que j'ai mis. Donc au niveau des couleurs, vous voyez elle aime le noir, le bleu et le blanc. Comme ça en fait quand je vais pour faire mes habits, je mets les filtres noir, bleu, blanc. Et du coup ça me sort des habits un petit peu inédits que je n'aurais peut-être pas vu si j'avais pas mis ces filtres là. Parce que c'est vrai que déjà quand on use des filtres, ça nous aide à trouver des habits ou des assemblages que de base on aurait peut-être pas forcément vu. Et là comme vous voyez on a pas forcément les mêmes hauts qu'on a l'habitude d'avoir. Et ça peut vous donner des idées par exemple, regardez-moi ce haut je l'avais jamais vu. Et au final ça lui colle plutôt bien. Donc voilà vous avez des petites idées en fait de tenues que vous aviez peut-être pas. Et c'est vrai que quand vous mettez toutes les tenues de voir justement cette unité, c'est assez mignon. Et aussi comme vous pouvez voir j'essaye de toujours tout assortir. Donc le vernis aussi, hop je vais mettre bleu partout. Donc voilà la petite sim donc Sophia Marion. On va aussi en faire une ensemble. Donc après j'avais créé deux petits sims pour justement le scénario de trouver l'amour après une rupture. Donc j'avais créé Abiel Doss qui est du coup le garçon. Et Anya, son ex du coup qui est du coup la fille. Et je les trouve très mignons. Donc pareil en fait Anya, j'ai un petit peu fait l'histoire avant en fait de la créer. Et en fait je m'étais dit Anya je la vois hyper en mode un peu streetwear. Porter des choses assez comment dire, bah ouais basket, jean tout ça, petit top. Très comment dire à la mode quoi si je puis dire. Je sais pas si c'est vraiment à la mode parce qu'en soi en ce moment je trouve qu'il y a plein de modes qui sont différentes. Il y a vachement le style vintage qui revient. Et à côté de ça il y a vachement ce côté sportif et ce côté urbain on va dire. Mais bon après alors vous êtes vraiment tombé sur la pire chaîne pour parler de mode parce que moi je suis très pas du tout à la page quoi. Mais du coup voilà un petit peu comment j'ai essayé de l'habiller. Aussi un petit truc que je fais de temps en temps c'est qu'en fait je change juste un truc. Genre par exemple je change le haut, les chaussures. Histoire de créer des tenues un petit peu différentes mais pas de A à Z vous voyez. Et comme ça ça vous crée déjà d'autres tenues et c'est peut-être déjà plus réaliste. Après dans sa tenue habillée pareil vous voyez quand même j'ai beaucoup mis de blanc. C'est beaucoup blanc, j'ai essayé de respecter ça. Et justement je trouve que quand il y a une couleur qui va bien à votre sims, ah bah là vous voyez j'arrive difficilement à résister à cet ensemble là quand même. Bah c'est vrai que c'est cool de suivre au final la même trame. Bon là vous voyez sur la fin je me suis un petit peu fait n'importe quoi mais sinon regardez les premières tenues. Je suis quand même restée dans une espèce de blanc quoi qui lui va bien. Du coup Abiel pareil j'ai fait un petit peu le même style mais plus basique vous voyez. Donc du coup aussi j'essayais vraiment de me fier à la personnalité de Miss Sims. Donc Abiel c'était quelqu'un qui avait du mal tout simplement à être dans des relations. Je le voyais un petit peu comment dire enchaîner les femmes. Voilà donc je voulais aussi que ça se ressorte dans sa garde-robe, que c'est quelqu'un qui prend soin de lui, que c'est quelqu'un qui s'habille bien même si c'est pas forcément son truc. Et Ania bah justement je la voyais hyper douce, hyper vous voyez elle en fait pas trop, elle porte pas trop de maquillage, elle est assez discrète. Et je voulais faire quelque chose qui reflétait sa personnalité, c'est-à-dire bah quelque chose d'assez nude etc etc. Après au niveau de Sophia, bah elle c'est tout le contraire. Plusieurs tenues elle est quand même assez comment dire mise en valeur dans le sens où par exemple celle-là je la trouve hyper jolie. Là aussi elle fait un petit peu sa star avec ses petites lunettes. Là c'est ça c'est simple franchement là elle est dans le soft. Après aussi je suis partie du principe que cette petite Simen n'avait pas beaucoup de moyens. Et du coup en soi elle s'habille bien mais avec les moyens du bord. Donc c'est pas encore assez bling bling pour ce que ça devrait être de base. Donc déjà voilà je vous conseille de, avant de commencer un Sims, directement un petit peu imaginer dans quelle vibe vous voulez aller, dans quelle personnalité vous voulez aller. Et déjà je pense que ça peut un petit peu vous aiguiller même peut-être inconsciemment sur les choix que vous allez faire. Et du coup nous on va partir avec cette base-ci. Donc j'ai pas du tout imaginé d'histoire, on va la faire ensemble en fait. Et je vais du coup vous montrer de A à Z comment je fais un Sims, les petits secrets que j'ai du CIS etc etc. Donc déjà bon les sourcils là ça va pas du tout. Alors j'essaie toujours de faire un petit peu des sourcils assez hauts. Et alors moi je vous avoue que les sourcils j'aime bien mettre ceux-là, c'est mes préférés. Et alors je sais pas vraiment ce que je fais là mais chaque fois j'essaye de traficoter pour pouvoir les remonter un maximum. Donc ça c'est avec le front qu'il faut essayer de venir jouer. Donc voilà j'essaye de mettre un front qui me permet de les remonter au maximum. Et j'ai fait une bêtise au niveau des yeux. Attendez je reviens en arrière. Le tuto commence mal ce massacre. Donc voilà je vais baisser comme ça pour faire un petit regard vous voyez un peu remonter comme ça. Pour faire un petit peu plus tristouné. Je sais pas si vous voyez. Alors cette cimette je l'imaginais bien un petit peu bonne vivante. Vous voyez la personne un petit peu la tête d'affiche du groupe. Donc la copine chez qui tout le monde va. Celle qui est hyper populaire. Qui est hyper bien appréciée de tout le monde. Vraiment la sympa quoi. Pas la populaire négative hein. Pas celle qui se la pète mais plutôt celle qui est populaire. Mais qui a de quoi l'être parce qu'elle est vraiment gentille, bienveillante et aimante envers tout le monde. Donc déjà niveau yeux. Alors j'adore les grossir comme vous voyez. Et après j'adore alors déjà aussi grossir la pupille. Je sais pas si vous êtes beaucoup à le faire. Moi je le fais. Et j'adore aussi voilà faire ce petit côté rieur. Je trouve ça hyper mignon. Et après aussi des fois je viens soit baisser soit grossir. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit peu baissé. Mais j'ai quand même mis un petit peu de rondeur ici au niveau des yeux. Et au niveau du nez je vais essayer de mettre un nez assez rond. Surtout ici. Celui là il est assez mignon. Et alors ce que j'aime bien faire aussi c'est grossir ça le petit rond. Après au niveau de la bouche. Alors comme vous voyez vous pouvez avoir des presets. Moi honnêtement je sais pas si je vais utiliser un preset pour cette fois-ci ou pas. Vous savez que moi j'aime bien mettre des bouches assez pulpeuses. Mais est-ce qu'on sortirait pas un petit peu de notre zone de confort aujourd'hui ? Je sais pas. Alors si on fait quelque chose comme ça. Je vais mettre un petit peu de côté. Je souris. Ok. Donc après aussi je vais venir faire la mâchoire. Donc la mâchoire aussi je trouve c'est hyper important. Et aussi ce que j'adore faire c'est avancer le visage. Parce que comme ça moi ça crée un monton. Donc ça je vais faire ça comme ça. Je vais venir un petit peu sculpter. Donc venir faire un petit peu plus ce côté carré. Et je vais faire aussi un truc que je fais toujours. C'est mettre ma petite peau. Donc c'est celle-là. Je la mets tout le temps. C'est toujours la même. Et je l'adore. On va aussi changer cette couleur. Je vais plutôt mettre du noir. Même si je la voyais plus brune. Ouais plus comme ça je la voyais. Ah ouais ça lui va hyper bien comme ça. Donc on va essayer d'assortir très bien. Et au niveau des yeux. Du vert comme ça c'est très joli aussi. Donc ça c'est un peu vert trop pétard. Ça j'aime bien. Ok. Alors là je suis sur la base. Mais j'ai pas du tout fini. Je suis loin d'avoir fini. Le problème c'est que je trouve qu'elle a le visage un peu trop haut. Donc je vais essayer de lui descendre le visage un petit peu. Donc là en fait c'est le côté où je prends le plus de temps. C'est-à-dire je retraficote. Je retraficote jusqu'à trouver un deal qui me convient. Par contre vous voyez vu que j'ai traficoté les yeux. Je sais pas si ça va bien aller du coup avec. Mais vraiment c'est les cils que j'adore mettre en ce moment. Donc écoutez tant pis. On va repartir sur les anciens. Eux. Qui sont aussi très très bien. Au niveau de la bouche aussi je sais pas comment je vais faire. Je vais venir peut-être un tout petit peu grossir. Genre voilà mettre un truc comme ça. Et là comme ça. Ok. Au niveau des joues. Ouais je vais bien mettre un petit peu de joues. Et ça je vais baisser ici. Déjà regardez elle est quand même très mignonne je trouve. Je sais pas si je mets des petites tâches de rousseur. Comme ça j'aime bien. Bon c'est vrai que c'est tout le temps ce que je mets. Mais je trouve ça mignon. J'ai un petit peu desserré ses yeux en bas. Histoire que ça fasse plus un regard. Je sais pas. Plus rieur. Donc moins rieur et peut-être un peu plus grand. Alors là pour l'instant on va rester sur ça au niveau du visage. Je la trouve vraiment kiki. Au niveau après de ses cheveux etc. Je sais pas du tout quoi choisir. On va vraiment aller au feeling quoi. Mais pour elle j'imaginais plus des cheveux soit moyens soit longs. Ok écoutez on va partir sur ça. Après je pense que je vais changer mais voilà. Aussi il y a cet outil là. Je sais pas si vous saviez. Pour justement faire en sorte que soit elle se tienne droite. Soit qu'elle se tienne pas droite. Alors moi je l'imagine mi-droite. Voilà comme ça. Moi perso c'est pas forcément quelque chose que j'utilise souvent. Mais bon si jamais ça peut vous aider et vous donner une petite astuce en plus. Bah pourquoi pas. Donc elle je l'imagine bien plus comment dire un petit peu country. Je sais pas si vous voyez. Donc j'imagine bien des couleurs plus vert et marron. On va aussi mettre blanc. Après là vous voyez je crois que j'ai mis masculin aussi. Donc c'est pour ça que j'ai plus de choix. Donc là en fait on va vraiment chercher quelque chose qui colle à sa personnalité. Alors ça vous voyez je pense que ça irait bien à ce que j'imaginais. Donc on va partir sur ça. Je pense que lui pourrait faire l'affaire. Au niveau des chaussures je pense qu'elle mettrait des baskets. Au niveau des ongles j'imagine quelqu'un qui a les ongles assez courts. Donc je vais lui mettre des ongles oui assez courts marron. Donc voilà ça change aussi vous voyez de bien comment dire adapter aussi tout en fonction de la personnalité. Je l'imagine pas comment dire avoir des ongles longs. Je l'imagine faire beaucoup d'activités aussi manuelles. Donc peut-être avoir des ongles un petit peu plus courts. Au niveau de la coiffure du coup je sais pas si je vais pas partir sur quelque chose d'un peu plus long. Et du coup peut-être rester cohérente et attacher les cheveux. En fait j'hésite entre ça ou celle-là que je trouve hyper mignonne. Et vous savez quoi je crois je vais partir sur celle-là parce que je la mets jamais. Donc je me dis allez on va changer un petit peu. On va sortir de sa zone de confort. Ici je vois bien mettre ça. Au niveau du make-up alors pourquoi pas mettre du eyeliner. Moi j'adore mettre celui-là donc on va lui mettre celui-là. Au niveau du petit truc sur le nez j'aime beaucoup lui. Donc on va aussi lui mettre lui. Je vais me régaler moi que là c'est tous les CC pour cette vidéo. Et on va mettre quelque chose d'assez nude pour les lèvres. Genre un petit gloss quoi. Un maquillage assez nude mais je trouve que vous voyez ça le fait. Ça fait le taf. C'est ce qu'on disait au tout début vous voyez. On disait une personne comment dire bonne vivante, joyeuse. J'ai l'impression de voir quand même ce que je voulais faire. Et je trouve qu'elle a du caractère. Elle a une personnalité. Du coup au niveau de la tenue habillée. Donc on va rester dans... Alors habillée c'est quand même habillée. Donc on va essayer de faire quelque chose de classe. Mais pas non plus en en faisant trop parce que si sa personnalité elle est assez simple quoi. Donc quelque chose de pas quand... Voilà on va pas lui mettre ça quoi. Vous voyez ça par exemple c'est largement plus sacane. C'est joli mais c'est plus simple. Ça ça pourrait aller. Ok on part sur ça. Au niveau des ongles bah pareil je vais mettre du marron. Et pour les pieds bah pareil. Au niveau de tout ce qui est bracelets et tout. Bah de toute façon vu que j'ai les scies je peux pas en mettre. Par contre je vais peut-être venir mettre mes petites boucles. Oh celle-là irait bien aussi. Et en plus là je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'en fais pas souvent des sims comme ça. Malgré que je fasse pas souvent des sims comme ça. J'ai l'impression qu'elle a quand même ma patte. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant tenue sport. Peut-être ouais ah ouais ça saluerait tellement bien avec un jog. Et au niveau du bas. Alors on va peut-être mettre des baskets. Et du coup on mettra pas de chaussettes. Et je lui remets son petit vernis marron. Ensuite au niveau de la tenue dodo. Je l'imagine bien vouloir dormir dans quelque chose d'assez cosy. Donc je l'imagine bien dormir là-dedans. Mettre des grosses chaussettes montantes. Genre celle-ci là. Avec des bonnes pantoufles. Et après bon les boucles d'oreilles on les enlève pour dodo. Après au niveau de la tenue de fête. Donc là on peut faire un truc un peu plus décontract que la tenue habillée. Ça déjà je trouve que ça lui correspond très bien. On va mettre les mêmes chaussures. Parce qu'aussi j'aime bien faire ça. Par exemple dire bon bah elle a cette paire de chaussures. Donc c'est possible qu'elle la réutilise dans d'autres tenues quoi. Hop on va mettre ça comme ça. Au niveau du make-up on fait comme d'hab. Au niveau de la tenue maillot de bain. J'imagine peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que je lui mets en noir ? Ouais c'est peut-être plus mieux dans en noir. On est d'accord ? Et après je vais lui mettre ses petites boucles d'oreilles. Et après je vais pas lui mettre de maquillage. Pour la tenue temps chaud. Bah alors là c'est là aussi où les filles vont vachement vous aider. Parce que c'est vrai que les tenues temps chaud et temps froid. Moi j'ai tendance à un petit peu les bâcler. Parce que bah j'ai déjà fait les tenues quotidiennes. Donc après j'en ai un peu marre. Donc là c'est vrai que pour le coup les filtres ça aide à trouver des choses qu'on a pas l'habitude. Ça c'est quand même pas mal pour elle je trouve. Avec un petit short sympa. Pour lui il est assez sympa. Après au niveau de la tenue temps froid. S'il y avait elle un peu moins destroy ça irait bien. Ça j'aime bien malgré qu'il n'y ait pas de veste. Donc bon on va partir sur ça. J'aime bien mettre ses bottes aussi. Elle est très autumn vibes cette demoiselle d'ailleurs. J'ai pas trouvé de nom. Mais je pense qu'elle l'appelait Ariel. Je trouve que ça lui irait bien. Hop et au niveau du coup du make-up toujours comme d'habitude. Et alors aussi pourquoi pas rajouter un petit bonnet pour cette petite tenue du coup. Histoire un petit peu de faire un petit peu plus hivernale. C'est sympa comme ça aussi. Voilà ma petite Ariel on va l'appeler. Et vous voyez au final à force de l'affaire j'ai trouvé son nom. Et son nom de famille elle va s'appeler Bunch. Ça va très bien. Au final vous voyez on a quand même une Sims avec du caractère. On sait à peu près ce qu'elle aime. Je trouve qu'elle a quand même une patte. Elle a une personnalité. Voilà sa tenue du coup habillée. Sa tenue sport. Sommeil. Sa tenue fête. Sa tenue de bain. Sa tenue temps chaud. Et sa tenue temps froid. Et je trouve quand même qu'il y a une cohérence. Et vous voyez au niveau des couleurs c'est quand même les mêmes qui reviennent. Au niveau de la personnalité. Vous la verrez bien membre d'un groupe de potes. Vous avez la possibilité de noter ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Je trouve quand même que ça rajoute un plus dans tout ça. Donc on va le faire ensemble. La caractéristique du Sims. Ça c'est le truc que je trouve le plus important. Alors elle aime les Sims qui aiment les animaux. Elle aime les Sims qui aiment la nature. Elle n'aime pas les Sims spécimistes. Pas les Sims égocentriques. Elle aime les Sims idéalistes et optimistes. Donc là en conflit je pense qu'elle n'aime pas. Drôle oui. Sims et Rebo elle s'en fout. Kazani aussi. Et ça voilà. Après le reste elles sont fous. Activité. Du coup vous voyez il faut quand même garder parce que ça va vite. Alors je pense qu'elle aime le bricolage. Je pense qu'elle aime le chant. J'aimerais bien aussi faire de la guitare autour du feu. Comédie aussi elle aime. Cuisine aussi. Danse aussi. Fitness aussi. Criture aussi. La voix assez littéraire. Escalade aussi. Bullying aussi parce que c'est quelque chose à faire avec ses amis. Jeu d'acteur aussi je vais mettre oui. Parce que je me dis que c'est quelque chose peut-être qui pourrait l'intéresser. Mixologie aussi. Et après malheureusement vous voyez on n'a plus de trucs. Du coup voilà notre petite Ariel Bunch. Une Sims franchement complète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ce perso vous plaît elle est dans la galerie avec sa petite histoire que je vais écrire. Du coup voilà un petit peu cette petite simette. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si jamais c'est le cas n'hésite pas à la liker. J'essaie vraiment d'écouter mes envies en ce moment sur la chaîne. Et j'avais vraiment envie de vous faire un petit tuto pour vous montrer mes Sims. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. En tout cas merci de me soutenir. N'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche. Je ne saurais pas quoi faire pour te remercier. Je ne sais jamais si tu le fais. Et n'hésite pas aussi à partager la vidéo à d'autres personnes qui jouent aux Sims. Ou justement à des gens que tu connais qui aiment bien faire des Sims etc. Qui ne savent pas trop comment faire. En tout cas je te fais de gros bisous. Merci d'être restée jusqu'ici. Et bien évidemment je te dis bisse bisse. Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !